Je vous remercie tout à l'heure pour ce qui a été très intéressé. Je veux dire que ce qui a été fait est un très ingréditif. Nous sommes nous pour nous, pour l'Union Européenne, parce que nous avons déjà alerté le gouvernement de la République de Moldova sur ce problème de justice sélective. De fait, le Conseil d'administration de l'Union Européenne a déjà fait en février une déclaration très longue que tout est problématique du système judiciaire sur la démocratie de la République de Moldova qui a cherché d'une partie du gouvernement pour résoudre ce problème de justice sélective. En ce moment, en novembre ou décembre, l'ambassadeur accrédit dans la République de Moldova a fait une déclaration de la situation de l'administration dans la République de Moldova, en disant que nous sommes très ingréditifs des problèmes de justice sélective. sélective dans cet état. Deux heures, deux heures énormes, nous avons fait le ministère de l'administration de l'administration de l'administration pour l'administration de l'administration pour l'administration de l'administration et nous avons puce fort et clair pour le ministre de l'administration de l'administration et de l'administration de l'administration Vladimir Tchébotary que nous nous t'arrerions à cette justice sélective. D'ailleurs, la réponse a faute... parce qu'il y a la réponse que, de fait, dans la République de Moldova, nous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de communiquer car nous sommes manipulés des parties de l'ingéorité ou des parties de personnes qui sont politisées. C'est un dialogue, c'est un sujet très compliqué car nous sommes en face de l'administration car nous acceptons qu'il y a cette façon de faire des problèmes. et nous devons continuer à se monitoriser les situations parce qu'il y a une liste des casés particulières dans le domaine du directeur et de l'administration qui sont très importantes pour continuer à se monitoriser et que nous avons des critériés et des critériés qui sont très fortes et claires qui sont des documents publiqués et nous pouvons les transmettre pour tous lesquels et lesquels sont lesquels et je crois qu'il y a un moment pour les décisions qui vont venir fortes pour les décisions parce que nous avons ce vérification comme il s'est appliqué à la réforme et en domaine de la justice pour l'Aucadabagne pour la République Moldova je crois qu'il y a un débat qui va venir fortement. Nous sommes fortement. Je m'excuse que j'ai dit que j'ai fait fortement. Nous avons donné beaucoup de documentations entre la França et la Moldova. Je pense que la francophonie a été une dimension culturelle importante dans beaucoup de parts de la République de Moldova. Il y a aussi la Dorokia en janvier. Il y a aussi un contact de la réception de la domaine primaire et de la direction de l'investissement de Dorokia. Si nous reconstituons l'histoire de la França et de la Moldova, si nous avons une documentation particulière de la relation avec la França, ou si nous avons des citoyens qui ont travaillé en France avec la documentation, nous avons contacté l'ambassade de la França. Merci beaucoup.